et bienvenue dans le parlons star wars le premier de 2024 salut bruce salut xana bienvenue pour ce parlons star wars dédié à ce style shadow of the site alors pour ceux qui ont suivi un peu la propagande de bruce alors il a en deux exemplaires à la base c'était parti alors ben c'était dans un parlons star wars je crois où tu avais dit tu avais dit ben il sort le c'était quoi la date c'était 26 octobre c'est ça comment oublier comment oublier procurez vous tous shadow of the site et puis au tout début tu sais j'ai pris un peu à la blague je me suis dit bon voilà et puis après tu l'as bien vendu c'est-à-dire j'ai fait une propagande intensive ouais du moment on a connu la date mais tu sais que tu sais qu'au fil de ma lecture j'ai repensé régulièrement à toi qui disait mais non mais le livre vraiment bien et puis de sais je repensais au fait que tu que tu as fait une grosse propagande dessus et à chaque fois je me disais mais il a eu putain de raison en fait parce que des fois des fois tu vois des passages je pense que xana t'es d'accord aussi tu fais mais deux fois que je veux que ce soit je veux que le monde connaisse ça je veux que ce soit en film ou je veux que ce soit je sais pas faut que ce soit pour que ce soit connu d'une ou d'une autre quoi mais clairement je suis pas un gros lecteur de romans donc je sais pas si tous les romans sont de cet acabit là mais alors celui-là ou pas tous non parce que certains sont un petit peu plus anecdotique quand même ouais ou ne sont pas centrés sur des événements très importants là il ya quand même pas mal de choses puis ça se recoupe avec d'autres à d'autres faits qui qui viennent un petit peu de partout d'autres romans d'autres comics etc etc donc évidemment là ça fait le lien entre le retour du j'ai là et la post logis donc donc ouais il ya beaucoup beaucoup de choses dans ce roman et moi ça vraiment été un au delà du thème qui faisait que j'avais très très envie de le lire forcément parce que quand il avait été annoncé voilà on nous le présentait comme les parents drey qui essayent d'échapper à otchil bestoune lu qui cherchait exégol avec landau et on sait comment ça va se terminer parce que on a vu la post logis mais voilà ça reste des quêtes que j'avais absolument envie de voir et moi ça a été un impact aussi fort que le que le livre dark plagueis à l'époque à l'époque où il est sorti donc avant avant même que ça s'appelle l'univers legends et quand j'avais dame et les guise oui oui je sais plus quand il est sorti mais mais oui c'était avant 2012 mais ouais quand j'avais lu dark plagueis juste après j'avais envie de revoir l'épisode 1 en fait et même la post logis enfin la prélogie entière parce que tu enfin je voulais revoir les films en ayant incorporé tous ces éléments et là ce livre m'a fait exactement la même exactement le même effet quoi ouais tu as envie de revoir en fait la post logis après c'est enfin en tout cas moi là c'est ce je dis et en plus c'est c'est à toi que j'avais dit ça va ça va peut-être paraître lunaire ce que je vais dire mais je n'avais absolument plus souvenir que au chi était prononcé dans la post logis du tout au chi de bestoum ouais ouais mais mais pas du tout du tout et après et après que j'ai fini le livre j'ai été sur youtube et j'ai vu une au chi scott tu sais où tu vois que les passages où ils en parlent où on le voit et tout et je fais mais non c'était mais oui mais d'accord mais je oui je recolle les morceaux en fait maintenant j'étais frappe ben moi pour venir un peu au sujet de c'est de revoir les films moi pendant pendant ma lecture ça s'est adonné qu'avec mon père on s'est refait la post logis on n'a pas fini encore parce qu'il nous reste le 9 à se refaire mais la prochaine fois que je vais le voir je veux on va regarder le 9 puis moi justement moi c'était alors j'aurais probablement regardé revu le 9 après quand même la post logis au complet je sais pas mais parce que je sais pas je pense que c'est pas mal plus le 9 tu changes ton ton point de vue un peu plus que les autres quand même à la limite le c'est à la limite le 8 le 7 ouais bah le 8 un peu à consommer parce que il se focalise vraiment sur les sur ce qui se passe pour les personnages de la post logis en fait c'est le coeur du truc mais c'est vrai que le 7 et le 9 qui sont l'introduction et la conclusion et qui ont justement cette importance alors si remarque le 8 quand même par rapport au par andré par rapport à notamment quand elle est dans la dans la grotte face au miroir mais c'est vrai que ouais ça va être surtout le 9 évidemment qui est concerné bah comme vous l'avez dit avec coachy de bestoun et toute cette quête pour ex égaux l'extra et un petit peu le 7 parce que bah justement il ya c'est là où est où on a un petit peu commencé à avoir ce ce mystère de qui sont les parents de ré pourquoi ils l'ont abandonné en fait c'était surtout ça la question plus que qui ils sont c'est pourquoi elle a été abandonné maintenant bah on sait tout ça quoi ouais mais peut-être aussi le côté une carpe lot aussi que tu le verras je pense que je pense que je quand je regarderai le 7 alors parce que justement j'ai gardé le 7p 8 mais durant ma lecture j'avais pas je m'étais pas rendu à ce moment là encore mais je pense revoir encore en ayant les informations un peu de fin de livre de hongar plus je pense que je leur verrai pas pareil ah bah oui puis juste le le passage dans le château de maz où tu as le vaisseau qui s'en va et les enfants avec le carte mais ça c'est décrit dans le livre un temps château de maz ouais quand elle a la vision qu'elle a la vision ah oui 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 parce que je dis mais elle est pas dans le château de maz quand même mais oui c'est la vision de puis du coup maintenant il dit qu'en fait c'est le vaisseau de ho chi quoi c'est ça ouais 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 ça c'est fort mais c'est là c'est là où tu vois qu'en fait parce qu'en fait ils avaient déjà moi je me suis posé plusieurs fois la question c'est quand ils ont fait la post logis est ce qu'ils avaient déjà en fait idée de tout ce qu'ils allaient raconter dans shadow of the site est ce que c'est l'impression qu'en fait contrairement à ce que beaucoup de choses ont été dit tout n'a pas été inventé au dernier moment quoi oui oui il y a beaucoup de choses qui ont été réécrites au dernier moment enfin ou en cours de route aussi dû au décès de carrie fischer mais parce que c'est ça qui a posé beaucoup de soucis qu'est ce qu'ils allaient faire dans le 9 même le 8 qui était en post production à ce moment là ils se sont demandé quoi en fait est ce qu'il faut garder l'intégralité de sa performance où est ce que on fait un montage différent et et à meurtre juste dans l'explosion du vaisseau et basta quoi et au final ils ont tout gardé ce qui a forcé le 9 aussi à devoir composer différemment de ce qu'ils avaient prévu au départ et puis ça posait la question aussi de ce qui garde l'intrigue de palpatine non et tout mais l'intrigue de palpatine oui était contrairement à ce que beaucoup disent mais pour avoir comment dire pas vu tout ça des coulisses à l'époque mais je faisais partie de making star wars et du coup jason war dès le dès l'épisode 8 dès le même un petit peu avant enfin ça parlait déjà du retour de palpatine il ya beaucoup de choses qui sont dans le qui sont disséminés dans le 7 et dans le 8 déjà qui nous le qui nous y prépare en fait de manière assez subtile que ce soit de la musique que ça soit justement que ça tu parlais de la vision que réa dans le château de maz en fait on entend la voix de palpatine alors en vo en tout cas en vf je sais je serais pas dire en fait mais en vo il ya il ya au moins un ou deux moments on entend la voix de palpatine murmuré et et puis évidemment dans les romans after mate ou qui se passe enfin qui sont sortis à partir de 2014 cette trilogie de romans qui qui se passe sur l'année suivant le retour du dj en gros et et où clairement on a les acolytes de l'au-delà on a tout ce truc un petit peu autour de d'essayer de qui prépare un petit peu le retour de palpatine déjà quoi oui c'est oui c'est beaucoup de choses que si je me suis posé la question à chaque fois que je fais amusant de ma lecture c'est de me dire ok ouais c'est vrai que puis même même toute façon d'aider même la découverte de du neuvième star wars après tu fais tu fais un petit retour en arrière et tu fais ouais bon il ya quand même des choses qui ont été disséminés un peu dans tous dans tous les sens et ouais vas-y je suis moi je dis juste sur le 8 en fait moi parce que le 8 comme j'ai regardé pendant ma lecture j'avais pas fini encore j'ai revu le 8 je m'étais dit en mode tu vois dans celui là luc il chercherait sans savoir que c'est elle finalement il finit par par la par la par la voir puis l'entraîner sans jamais savoir que c'est elle qui cherchait mais c'est là où le livre est très fort parce que tout le long du livre il ya c'est il y a vraiment cette sensation de course poursuite en fait et tout le long du livre tu dis mais luc et l'ando ils vont réussir à aller rejoindre et tout l'ando il arrive presque un moment mais mais voilà et et tu en fait c'est ça qui est vraiment dans le livre c'est que tu as envie qu'ils y arrivent oh oui tu sais que on peut pas y arriver parce que bah sinon ça crée ça crée une incohérence et mais tu as quand même envie en fait et tu dis mais ce qui va le faire s'il le fait qu'est ce que ça va créer derrière et oui mais le livre joue avec nous comme si on trouve à ma manière détourner oui c'est ça moi je moi je me suis beaucoup dit je me suis beaucoup dit ce que ce que tu viens de décrire bruce et j'ai j'allais même plus loin en me disant en fait je pense qu'ils vont réussir mais qui va y avoir tu vois un petit truc qui va faire qu'ils vont ils vont pouvoir expliquer que où je sais pas ou j'ai pas je mets mais oui j'avais cette envie là je pense que j'avais tellement envie que justement ça passait au delà de de la cohérence tu vois ce que je veux dire ouais en me disant trouver un subterfuge ils ont trouvé un truc mais je me disais ah ce serait trop beau en fait que lu que voir et avant où je sais pas qui quelque chose quoi et ouais tu as cette envie aussi que les et puis je trouve que si c'est c'est une énorme force à chaque fois vraiment de star wars et là je l'ai revécu de plein fouet c'est le fait de que tu sais ce qui s'est passé mais ça te ça t'embarque ça te choque ça te rend triste ça te rend joyeux comme jamais et vous voyez le voilà l'épisode 3 c'est ça c'est l'exemple même et moi je savais ce qui est ce qui allait se passer quand j'avais fait les je n'ai jamais vu star wars ça m'avait choqué quand même et ben là en fait tu te dis tu te dis ah parce qu'en fait moi la vision que j'avais la plupart du temps dans la tête c'est la vision de ray qui est qui là avec qui dont un coeur pleutte lui tient le bras et puis qu'elle est là non on revient et ça et je me achète tout le long du lit tu dis comment ça va être amené ça à ce moment là comment on va en arriver là et c'est c'est super intéressant moi c'était le côté de moi c'était dans le 8 quand et l'eau lui lui dit ouais tu l'as toujours reçu des parents ont fini dans une fosse commune machin j'étais que là je sais plus sur quelle planète c'est là parce que les noms des planètes j'ai eu un peu de misère à retenir dans le livre là mais à un moment donné comme ce que tu disais bruce que lando il faillit il a à ça de trouver j'étais comme il va les retrouver mais comment c'est possible tu sais eux autres sont fucking loin mais ils finissent fucking loin dans une fosse commune moi moi ça m'a fait tellement rire c'est quand c'est qu'un outil et que ben voilà spoiler alerte ils tuent leurs parents et là il dit oh mais ils sont tellement con c'est sûr que la fille est sur passada sont tellement débiles je veux dire voilà puis finalement banon et les essais qui étaient sous leurs sous ses yeux quoi sur jack ou juste en dessous quoi mais là alors moi je suis pas je suis pas chipoteur je suis pas du genre à dire ouais bon là c'est une facilité scénaristique et tout ça mais je me suis quand même fait la réflexion c'est pas une critique mais c'est une réflexion de me dire quand même elle était ils venaient de là ils avaient plus la fille jack ou était juste en dessous il aurait pu aller jeter un oeil tu vois il ya le truc de après après il ya aussi son caractère au chi qui est en mode je vais les avoir c'est ça et c'est voilà ouais c'est au chi c'est un fonceur aussi c'est pas ça se justifie il est pas débile mais il est pas ultra malin non plus quoi c'est il est fourbe ce qui peut l'amener à être malin de temps en temps mais mais ouais ça reste un mec qui fonce enfin on le voit un petit peu dans les comics c'est les comics dark vador de 2020 et et ouais c'est c'est vraiment dans sa mentalité de foncer de voilà c'est la bombe à c'est trop ça puisque ça quoi c'est ça les perles de collier de passana je crois que c'est puis c'est dit tout de suite c'est là quoi c'est ça ça fait partie d'un truc j'ai pas bien compris parce que c'était en anglais je sais pas le terme mais c'est quoi qu'elle avait dans les mains c'était des perles non non c'est un collier de perles j'en suis sûr l'aller j'en suis sûr que c'est miramir qui avait ça oui ça va venir dans une main alors que je dis comment tu l'appelles le par de riz tu l'appelles comment comment tu le prononces dans ma tête moi je le prononçais datan mais je pense que c'est datan je dirais datan quand tu lis quand tu lis tu le dis pas à haute voix miramir datan voilà et mais mais c'est pareil ochi je le dis ochi parce que vous dites ochi mais dans ma tête en fait c'était ochi tu vois mais je sais que c'est ochi c'est dans ma tête c'est juste le je le lis différemment mais j'ai pas l'occasion de le de le dire haute voix quoi comme je vous ai dit avant le début du du live j'allais partir limite sur du chronologique mais en fait voilà je nous trouve bien par bien parti pour aller un peu dans tous les sens et limite ne retenir que à dire ah ouais maintenant il s'est passé ça faut qu'on en parle j'ai quand même peut-être avant poser peut-être le le synopsis entre guillemets de où on part en fait dans ce dans ce livre au moins ça je me suis noté le résumé du prologue c'est alors vous me rectifier parce que moi j'ai pris que des petits bouts je les ai remis un peu à ma sauce mais la nouvelle république tente d'établir une nouvelle ère de liberté et de coopération luc il entraîne une nouvelle génération de jeunes dans son temple justement ben là où il ya ben d'ailleurs on le voit à deux deux reprises landau qui lui recherche sa fille kidnappée dont il parle dans le neuf justement qui s'appelle caldara 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 dont beaucoup pensaient que ça pouvait être l'une des personnages dans le neuf mais ça je pense que c'est c'était plus ou moins prévu au départ que ce soit jana et finalement dans le neuf ils ont ils ont gardé enfin ils ont préféré laisser ça ouvert quoi c'est peut-être peut-être pas voilà ils sont tous vus comme ce film neuf à un moment je crois qu'il ya un espèce de petit échange ouais il ya un échange entre l'onde de l'eau et puis qu'elle dit qu'elle sait pas d'où il vient et et que le landau lui dit bon ok ben on va trouver on va trouver ça gamine ils vont rechercher peut-être parce qu'on sait absolument pas sur quelle période ça va paris parce que c'est un film qui est devenu une série qui est redevenu un film attend pour le film en dos tu dis je pense pour la série voilà je crois s'il a buggé mais t'as dit mando ou landau je pense qu'il a dû dire je pense qu'il a buggé ouais bon il va il va nous revenir mais pour terminer jante le prologue et bah donc entre ça donc la nouvelle république lui qui est entré une nouvelle génération de jedi landau qui recherche sa fille qui a été kidnappé et une famille errante qui tente de survivre on bat atan et et miramia avec leur petite reille qui a cinq six ans je crois ils disent à peu près à cette période là ouais dix ans je me suis noté j'ai vu la six ans mais moi il ya avant avant tout j'ai envie de mettre le focus justement sur landau parce que en vrai pas le focus est beaucoup mis sur lui sur sur sa recherche que tu vois beaucoup d'introspection à ce qu'ils pensent tu es beaucoup dans sa tête dans sa recherche de de sa fille tu sens à quel point ça l'affecte à quel point seul ça le retourne un peu dans tous les sens et que c'est en fait c'est le fil rouge complètement en fait du du livre c'est vraiment le truc déclencheur en fait qui va relier landau c'est celui qui relie un petit peu toutes les quêtes en fait car c'est vrai qu'on a comme tu l'as dit un petit peu avec le résumé on a au départ vraiment plusieurs quêtes quoi luc qui est vraiment sur tout ce qui est force donc bah comme tu dis avec ses élèves qui aussi avec l'orsan tk où il recherche des reliques il essaye voilà data nemur amir qui essaye de fuir les assassin sites et mettrait en sécurité et puis landau qui cherche sa fille et c'est vraiment cette cette quête là qui va qui va faire que toutes se rejoignent quoi ouais et est ce que j'ai enfin c'est vraiment le truc que j'ai adoré dans le livre parce que landau à la base je pensais pas que je l'apprécierais autant c'est à dire que alors c'est un personnage que j'aime bien de base évidemment mais c'est ça m'a fait un petit peu le même effet que que pour han solo dans force awakens c'est à dire que han solo c'est un personnage que j'aime bien mais pas plus que ça voire même un petit peu d'antipathie quoi je voilà c'était pas mon personnage préféré quand j'étais gamin quoi clairement pas et le set me l'a fait énormément aimé en fait le fait que ça soit ce père un peu brisé etc j'ai trouvé que c'était vraiment le meilleur rôle qu'on pouvait lui donner et là le livre a réussi à refaire la même chose avec landau en fait et justement parce qu'ils sont plus humains parce qu'ils sont un petit peu brisés parce qu'ils ont ils essayent de de racheter tout un tas de choses qu'ils ont pu mal faire ou pour lesquels ils sont blessés et et ouais ça a vraiment été la bonne surprise parce que je m'attendais un petit peu avant en fait avant de commencer lecture à me dire bon bah moi ce qui m'intéresse c'est luc et puis c'est ray et ses parents quoi et et je me disais bon bah les passages avec landau il y en aura sûrement pas beaucoup voilà quoi enfin ça m'intéresse moi et en fait au final ça m'a complètement complètement chopé quoi et puis bah l'écriture est aussi faite d'une manière intelligente donc ouais vraiment c'est la bonne surprise du livre la structure du ouais du du livre même de manière générale dont c'est raconté etc c'est c'est vraiment efficace vraiment c'est je connaissais pas en fait cet auteur on peut le citer adam christopher bah vraiment très bonne très bonne découverte déjà rien qu'en tant que que qu'auteur donc il ya juste il ya aussi on cite beaucoup luc landau et puis les parents vrai ouais mais il ya presque un quatrième personnage ou enfin qui est kidza en fait qui est celle qui qui est une acolyte qui porte le masque le masque site et on la suit aussi pas mal quoi ouais et ça c'est très comment tu le prononces le le site qui le qui la possède parce que je suis pas sûr de prononcer moi exime panchart ouais exime ça c'est sûr ouais panchart ouais c'est ça de charles ok et d'ailleurs ouais je voulais en parler de l'appareil tu dis qu'ils a fait le mot dans ma tête je lisais qu'ils a tu vois mais bon mais mais qu'ils a b l alors moi ce qui m'a c'est là où je me suis aussi posé beaucoup de questions et j'attendais de pied ferme ce pote enfin parce que parlons star wars justement pour te demander bruce c'est en fait là ils nous ils nous introduisent les les acolytes là du 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 film dit acolyte ah non non pas du tout mais c'est pas du tout ça dans les derniers temps de la haute république mais les les acolytes c'est déjà un concept qui existe déjà dans l'univers bien avant un shadow de site bien avant la série alors après non c'est pas pareil non parce que les acolytes site alors comme tu dis c'est un concept qui est très vieux genre par exemple 23 assage 23 quand l'aïc de cou ça voilà c'est plutôt une acolyte site et là les acolytes de l'au-delà c'est vraiment autre chose c'est vraiment un groupe de gamins à la base un peu paumé et qui essaye de de récupérer des artefacts liés aux côtés obscurs pour voilà et et ça en fait que ça soit kidza que ça soit comat c'est des personnages qui nous ont été introduits dans la dans la trilogie de romans after mate donc en français riposte et c'est des personnages qu'on voit en fait dans les interludes même dans certains chapitres là qui sont qui sont dédiés un petit peu à eux aux acolytes de de l'au-delà et qui récupère qui récupère des sabres qui récupère le masque justement enfin voilà tout un tas de choses comme ça donc c'est des personnages qu'on qu'on avait déjà commencé à nous montrer il ya une dizaine d'années dans les romans et qui reviennent là et je trouve que la manière dont adam christopher les a réutilisé c'est vraiment vraiment très très ingénieux et c'est très cool de conclure aussi lors du monde continuer leur histoire mais mais tu vois alors merci pour l'explication mais tu vois j'ai vraiment pas pu m'empêcher de faire le lien parce que en fait à plusieurs moments je suis posé des questions mais vu la date tu vois je me disais c'est trop trop écarté c'est trop loin mais il ya des descriptions pour moi qui qui faisait que tu vois comme par exemple tu dis c'était des jeunes qui recherchait des artefacts et tout ça et la seule description qu'on a de zia colite c'était un truc à la stranger things où on sait pas trop si c'est des gentils ou des méchants donc pour moi c'était des espèces de jeunes aussi qui allaient rechercher des artefacts donc pour moi c'était tu vois c'était presque pareil je me disais mais du coup c'est ça ou je confonds ou je confonds ouais 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 ok la bouche de jeunes qui va rechercher des trucs c'est ce que c'est pour ça alors que ça m'a ça m'a mélangé ou alors justement j'ai fait lien justement en disant ah ça doit être ça et puis comme j'ai vu à colite mon cerveau il a collé les deux 1 est d'accord ok ok non c'est non c'est fucking non t'as plus la 20 du coup je suis vraiment là du coup oui alors je vois dans mes dans mes résumés de chapitres là on mentionne l'ordre saint tk donc je pense je pensais qu'on allait le voir plus que ça en fait mais finalement non en fait c'est plus lui qui va mettre lu qu'entre guillemets sur la voie avec là où il se trouve après les espèces de morceaux de christophe hyber rouge là sur je sais plus quelle planète d'ailleurs je sais comment elle s'appelle je dois j'ai dû l'avoir noté mais c'était c'est youtube à le tour bas comme ça ouais ouais et mais à chaque fois en fait je peux je peux pas m'empêcher parce que alors je n'ai pas trop envie de trop spoiler non plus en fonction de la haute république et tout ça mais quand j'entends parler de passage et quand j'entends l'ordre saint tk et quand je connais enfin quand tu vois qu'il ya un membre de sa famille justement dans la haute république je peux pas empêcher de me dire est ce que tout est issu un peu de ça quand on parle de passage on parle de ça non on parle de alors après ma question alors alors je sais pas ce que je veux dire non c'est vraiment des choses un peu différentes enfin oui sa famille est dans la haute république ouais mais c'est ce qui se passe dans l'autre république est assez propre à la haute république en fait il n'y a pas vraiment d'accord il n'y a pas de connexion avec le roman là là non non ok non non mais enfin pas forcément le roman mais je sais que de plus en plus en fait j'ai l'impression que depuis que j'ai lu les romans sur la haute république même dans les histoires qui se passe dans le je vais pas dire le présent mais tout va plus dans le dans la période actuelle quand ça parle de passage je peux pas m'empêcher de de faire le lien en fait avec ces passages là et je me dis est-ce qu'en fait les ce qu'ils appellent les passages en hyper espace pour aller d'un endroit à un autre est ce que c'est pas justement la famille des cas en fait qui a un peu fait les autoroutes entre guillemets ouais ouais il ya un petit peu un petit peu de ça ouais ouais à une certaine manière il ya c'est c'est un entre guillemets un peu relié mais oui c'est pas ça pas un lien direct ok toi c'est une question que j'avais en tête je voulais absolument me l'assumer entre guillemets mais entre guillemets le seul à le le seul comme truc qui est relié à la haute république actuellement autre que la haute république c'est c'est jedi survivor en fait ah oui mais après il ya plein de liens avec la haute république un petit peu dans dans d'autres choses dans des romans dans des comics etc tu retrouves des tout un tas de choses et ok on parlait de youtube sur youtube justement en plus de leur scène tk on voit l'archéologue baumontkin qui qui est dans l'épisode 9 justement ouais ouais c'est c'est celui baumontkin en fait c'est celui quand quand peau et fine reviennent à la base de la résistance et qu'ils annoncent que leur espion leur a confirmé le retour de palpatine t'as un mec qui prend la parole et qui dit ouais ben c'est pas étonnant enfin on sait que palpatine il a toujours essayé de enfin de comment dire d'étudier la vie après la mort etc et il parle de clonage il parle de choses comme ça en fait de clonage et de magicite il est assez jeune non ouais ouais mais c'est le mince ah je sais jamais c'est l'acteur de mairie ou pipin je sais plus il est là comme ça j'ai ouais ok je crois que j'ai les visions il a cheveux assez court clair cheveux clair court pas trop grand ok non mais oui je crois que je crois que j'arrive à voir qui c'est ok ok mais attend mais lui l'archéologue mais alors c'est celui qui attend parce que là ouais d'accord c'est celui qui se fait posséder ou ben non pas du tout c'est pas possible ah non c'est pas l'autre c'est c'est l'autre en fait c'est celui vraiment sur lequel ils sont sur ils viennent sur son site de recherche à lui quoi ah d'accord au contraire celui qui se fait posséder il est il est il est jaloux en fait de bonbon qui attend je vais regarder une petite photo bien joué ah bah oui ok ouais je vois ah donc ok c'est l'acteur de hockey d'accord et bien merci je pense que c'est plus mérite je sais jamais quoi que je peux même moi je pense que je peux me tromper mais juste suite fait parce que j'ai pas le temps de le dire tantôt mais juste pour revenir à un truc moi aussi ça m'a fait voir l'ando un peu différemment parce que moi un peu comme bruce moi à la base j'aimais bien lando mais pas plus que ça puis récemment j'ai vu la revue l'empire contre attaque puis j'ai eu encore plus de sympathie pour super 7 alors que je suis un moment donné les vents avador quand même mais bon je sais pas j'étais comment je suis content de le voir ouais c'est ça ça nous a fait voir d'une manière différente puis même on n'a pas encore parlé de certains passages mais quand il est on va en parler je pense peut-être plus en détail plus tard mais quand il est sur l'espèce de deux planètes coupé de tout réseau jeu j'ai plus le nom avec cette fameuse personnage masqué aussi c'est c'est j'ai bien aimé en fait toute cette phase ce personnage un peu cette ce mystère un peu autour de tout ça et puis que même tout à la fin quand il y reste pendant des semaines je crois limite c'est limite tu te doutes s'il n'y a pas une petite histoire entre les deux c'est ouais c'est mais dit donc tu as encore plus d'introspection en fait tu suis limite plus landau que que luc en fait c'est c'est vraiment un super intéressant ce passage dans le livre est vachement intéressant je trouve parce que ça se passe quand même dans un moment où c'est de plus en plus urgent ce les toutes les choses se recoupent et pourtant ce passage est très calme en fait il ya quand même quelque chose de pesant parce que ben voilà ils ont chacun leur leur blessure leur passé mais ça apporte justement un peu de calme dans dans toute cette course poursuite tu veux dire la première fois où ils y vont alors attends tu veux dire la première fois où luc et landau ils arrivent ils voient ouais ouais mais même les même les deux fois en fait ouais je en fait je pense que c'est peut-être le l'atmosphère entre guillemets l'atmosphère de de ce lieu là qui fait que t'es propice à un certain calme en fait et et vraiment je trouve que ça ça pose ça porte un côté un côté pas zen parce que tout ne va pas bien pour eux mais ouais comme tu dis quoi il ya beaucoup d'introspection et je trouve que ça fait du bien au au personnage ou du moins au lecteur pour apprécier le personnage ouais tu es un peu dans t'es un peu dans dans une zone un peu à part comme si tu étais ouais je sais pas j'ai c'est vrai que j'ai c'est vrai que j'ai bien aimé c'était un peu hors du temps un peu ce ces passages là sur cette sur cette planète là ouais je suis en train de voir un peu là je suis je vois chapitre 5 et je vois des petits noms des petits trucs qui me au moment où ils décrivent je crois au chi où il dit qu'il avait été il avait été une une fois sur exégol pour être soigné suite à un accident qu'il avait totalement défiguré mutilé tout ça et à un moment il s'est marqué ses yeux ont été remplacés et il avait hérité d'une tête bionique puis il avait quitté exégol pour rejoindre vador qui ira ou encore les crimson donne oui tu vois c'est quand je te disais que des fois des petits trucs comme ça qui sont distillés c'est c'est tout ça tout ça c'est raconté dans les comics dark vador depuis 2020 en fait d'accord tout ce que tu sais vador et au chi sur exégol le fait qu'ils perdent ses yeux enfin qu'ils soient remplacés après comme tu dis avec comme ça me donne ensuite voilà tout ça c'était raconté dans les comics de ces trois quatre dernières années en fait d'accord ok c'est intéressant de toute façon tu vois ça c'est ça c'est la magie de star wars parce que si je les avais vus par exemple avant là ça m'aurait ça j'aurais dit ah oui d'accord et là peut-être que je vais découvrir après justement et pareil ça mais tu as typiquement et c'est là où tu vois qu'il ya quand même ce très gros travail à la fois des auteurs individuellement des auteurs entre eux et puis bah du story group avec eux c'est que vraiment tout ce tout se recoupe tout s'imbrique en fait parfaitement c'est à dire que là tu peux lire le livre sans avoir lu les comics c'est absolument pas gênant et quand tu as lu le tout en fait c'est à la fois les comics et et romans bah moi tu as dans quand je lis ça dans le roman chez rabat ouais ça c'est ce que j'ai lu dans le comics il ya deux ans il ya trois ans quoi mais typiquement tu as la scène où où datan il est encore gamin sur exégol ou ados je sais plus et qu'il qui l'observe justement ces deux personnages un peu étranges arriver avec son père enfin pour voir son père bah en fait c'est vador et ochi et ça on le voit dans les comics en fait quoi et en fait quand je reprends le comics maintenant je me dis ah ouais c'est en fait il ya le petit datan qui doit être caché derrière une des statues et et qui observe ça de loin quoi rien mais c'est vrai que aussi ça c'est des choses que je me suis j'ai beaucoup pensé pendant ma lecture à chaque fois je me dis mais ils sont trop forts en fait et j'ai limite je me dis mais comment ils font autant pour parce que des fois c'est dans le temps quoi tu sais comme par exemple ils ont fait la post logis alors ça veut dire que ils avaient peut-être déjà pensé un peu à tout ça ou et comment en fait ils se transmettent l'information l'équipe de manière générale de la cohérence scénaristique et de tous ces liens comme tu viens de l'expliquer moi je trouve ça incroyable c'est trop fort tu as le story group qui permet tout ça justement parce que c'est vrai qu'on a déjà une grande partie du public ne connaît même pas son existence mais généralement qu'on connaît on se dit un petit peu ils sont là pour empêcher les incohérences ou dire aux auteurs non tu peux pas faire ça extra mais c'est pas que ça en fait leur rôle c'est vraiment de dire tu as un auteur par exemple qui va venir et qui va dire bah tiens j'aurais besoin d'une planète je sais pas désertique ou d'une planète montagneuse etc qu'est ce que tu peux me proposer et eux ils sont là ils vont me dire bon bah moi je peux te proposer ça parce qu'il y a eu ci il y a eu ça et par rapport à la période que tu fais ça pourrait être intéressant de les connecter et il fonctionne comme ça et pareil aussi dans les quand tu regardes un petit peu notamment les réseaux sociaux quand tu suis les auteurs sur leurs réseaux sociaux et que ça soit les auteurs de la haute république alors je pense c'est où c'est un peu le plus flagrant et les autres auteurs star wars en général bah tu vois quand même pas mal que tous ils sont assez potes en fait alors soit ils se connaissent déjà depuis très longtemps ou soit ils ont appris à se connaître ils sont restent vraiment resté potes quoi tu les vois beaucoup échanger entre eux sur les réseaux sociaux extra ou oui tu sens qu'il ya des des privés de joc des machins quoi et je pense que ça aussi ça aide à construire tout cet univers parce que ne serait ce que dans le bouquin alors je lâche et plus si dans les remercie mon vf idm il me semble que dans ce en vo il le dit adam christopher voilà il remercie par exemple alors je chuck wending de lui lui avoir entre guillemets permis de de réutiliser bah justement les personnages des acolytes de l'au-delà dans son livre et et voilà quoi il ya vraiment ces allers-retours je pense entre personnes qui dépassent le cadre même de leur travail sur star wars qui fait que bah il ya ouais il ya cette complicité qui fait que les connexions se font peut-être encore plus facilement maintenant quoi ouais mais ça c'est vraiment intéressant et puis quand tu dis que tu vois là si l'auteur il a une idée hop il va un peu tu as la banque de données les gens les gens banque de données tiens on va piocher là dedans tiens va tu devrais faire ça et tout ça c'est intéressant je suis en train de voir aussi toujours chapitre 5 parle de cultistes et j'ai pas vraiment compris en fait qu'est ce qu'ils sont eux fait c'est un peu là c'est suiveur de l'épisode neuf attend je mette une petite photo si tu veux dans l'épisode 9 mais sur exégol alors ouais sur exégol c'est le peuple d'exégol entre guillemets mince j'ai pas cliqué au bon endroit mais ouais c'est le peuple d'exégol que tu vois notamment brancher les choses sur les machines de clonage de palpatine ou les tuyaux derrière lui et c'est dans les tribunes tout simplement quand on quand palpatine essaye de transférer de transférer son esprit dans red 7 à les tribunes qui font où tu vois plein de mecs en capuchonné avec des bandages c'est eux en fait quoi ce qui qui acclame pas le patine quand il y a de retour et c'est d'accord ok d'accord merci et justement ben cela il donne une fameuse dague à outchis qui aspire le sang dis toi que j'ai mis tout le livre à comprendre que c'était la dague du neuf j'ai honte des fois mais non c'est sinon mais des fois je pense que mon cerveau il fait exprès de pas trop réfléchir pour justement me garder la surprise et après dire ah oui mais d'accord mais c'est ça alors attends site cultiste mais attend la dague la dague du neuf ouais mais j'ai pas fait le lien tout de suite et j'ai compris parce qu'en fait comment dire déjà je me souvenais plus de comment s'appelait la planète sur laquelle il finit donc pas sana et et c'est après qu'en fait passé au fil du livre qu'en fait j'ai totalement recoller les morceaux en disant ah oui mais ok mais donc c'est là en fait que ce que je vous rappelle que moi aussi je savais plus du tout d'ailleurs ça me fait penser un truc de la cohérence scénaristique et tout ça et que tu dis que tu n'étais pas obligé d'avoir lu les comiques en fait pour comprendre c'est là où en fait ça me fait penser que tu as des fois quand on dit bah oui mais on y mette ça et ça et ça dans les films mais ceux qui ont pas suivi ils vont être perdus et tout est en fait eh ben je suis pas d'accord alors après ça dépend de la quantité que tu mets dedans mais je trouve que la manière dont ils le font c'est bien parce que regarder au chi j'avais aucune idée de qui c'était j'ai même pas retenu qui c'était dans le neuf parce que je parce que pour moi comme je le connaissais pas ça m'a pas fait tilt vous voyez et pourtant ça m'a pas empêché d'apprécier le neuf et de comprendre l'essentiel et tout ça et je pense qu'en fait c'est c'est là où c'est la force d'univers comme ça comme star wars c'est qu'ils arrivent à te disséminer plein de petits détails sont que tu vas même pas les capter à l'oreille si tu les connais pas mais par contre si tu les connais là tu vas établir la connexion et là c'est encore plus plaisant pour quelqu'un qui connaît et complètement ouais et c'est ça c'est ça c'est une grande force des univers extrêmement riche parce que plus t'en apprends plus quand tu vas revoir les films tu les revois d'une manière différente avec un avec un oeil différent et puis même c'est pareil pour les musiques en fait moi je vois totalement la différence de si jamais tu te fais aux musiques tu les tu les comprends tu les apprends et ben que ce soit dans un jeu vidéo que ce soit dans un film quoi que ça quand tu vas les écouter tu veux avoir une connexion totalement différente complètement la musique c'est un dialogue vraiment vraiment à part entière une surtout dans les stars wars et je repensais à ça justement hier parce que tu vois et c'est ça colle un petit peu avec ce que ce que tu disais il ya mon grand frère qui mon frère année qui a vu la série à ce cas ces derniers été dernières semaines j'ai lu et et lui pour le coup voilà comme je disais il connaît vraiment que les six premiers films c'est lui d'ailleurs qui qui me les a fait découvrir avec mon grand frère et il n'a même pas encore eu le temps de voir la post logique enfin voilà quoi il il s'est coupé un petit peu de de tous les cinémas un peu blockbusters et tout il voit des trucs un peu plus indépendants quoi ok mais il va les il va les regarder puisque j'avais montré la la bande annonce et il avait l'air d'accrocher et voilà et je lui avais dit bah tiens comme comme on partage le disney plus je lui ai dit ben voilà si tu regardais il ya ce cas c'est vachement bien et tout enfin voilà je sais que t'as pas vu tout le reste mais voilà essaye quoi enfin regarde ouais voilà et il a essayé et donc il n'a absolument pas vu the clone wars il connaît absolument pas the clone wars rebels connaît pas ce qu'un même il connaît pas du tout le personnage d'ahsoka ceux de rebelles encore moins la prélogie il l'a vu une fois ou deux avec moi mais mais il ya voilà il ya vingt ans donc tu vois oui voilà c'est il aime bien mais voilà c'est c'est ça s'arrête à ça et il a complètement adoré en fait la série à ce cas alors qu'il n'a pas du tout le background que voir ces rebelles quoi et et du coup je trouve ça génial parce que ça montre vraiment que les pas que toutes ces histoires en fait peuvent être prises individuellement et tu peux commencer vraiment n'importe quoi et évidemment si un jour il voit the clone wars the rebels bah voilà comme tu dis voilà si si tu as vraiment le tout bas ça c'est un s'explose quoi mais et juste pour revenir sur la musique parce que c'est pour ça que je me faisais la réflexion hier ce que je repensais à mon frère justement et j'écoutais les musiques d'ahsoka et ce passage en fait où tu as jacen qui sait qu'il coûte les vagues et qui dit à ira web à ce cas en gros faut t'aille chercher par là quoi donc ta ira qui se barre vite fait à carson et va le pilote de x-wing qui est là qui comprend rien et mais qu'est ce qui se passe et puis tu as ou yang qui fait non mais le père de jacen c'était kanan jarrus c'était un chevalier de jedi ok et en fait durant cette scène tu as la musique en fait et tu as le thème de kanan tu vois et et je pense tu as j'essaie de me mettre à la présence frère je dis bon bah parce qu'il a adoré les musiques justement il est musicien lui aussi et 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 tu as lui la musique il va la trouver jolie mais il va pas forcément avoir la signification que ça derrière et quand tu as la signification plus c'est encore mieux mais même sans l'avoir ça fonctionne quand même quoi carrément tu fais bien d'en parler exact pour la suite je vais te passer la parole et xana parce que ça c'est un truc quand je l'ai vu dans le livre je veux la réaction de xana ouais ouais on s'en va sur taiwan au moment de la méditation de de luke où il est un peu transposé à un moment j'ai l'impression sur c'est limite une projection de force comme il fait dans l'huile j'ai l'impression alors c'est ce que c'est l'effet que ça m'a fait mais je sais que c'est pas forcément ça sur carrément exégol il se bat contre des espèces de formes sombres humanoïdes voilà et à un moment il y a quelqu'un qui arrive ouais ouais là ça nous a fait un effet à soca là en tout cas bah oui forcément ben j'étais bien content de qu'il les plaçait forcément tu m'étonnes voilà forcément moi c'est moi ce qui m'a bien marqué dans le passage c'est que c'est que avant qu'il avant qu'il dise son nom il décrive le un jeune homme plus plus jeune que luke parce que bah forcément ils lui ont mis forcément voilà il l'âge de avant le basculement en fait ouais c'est ça voilà là c'est très drôle parce qu'il dit ouais c'est ouais c'est mon père sauf que son père il est il a l'air beaucoup plus jeune que lui donc apparition mention de anakin skywalker et alors j'ai pas tout marqué en fait ce qui lui veut même pas marquer du tout en fait ce qui lui transmet mais en gros il lui il lui dit de 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 croire je pense enfin je sais pas il est en fait il est très oui il lui produit lui prodigue en fait des bonnes mais tout en lui disant il ya le côté en fait c'est en fait il le met en garde que le côté obscuré ouais c'est surtout ouais que le côté obscur en fait revient en fait ressurgit quoi parce que j'ai pas compris pourquoi il vas-y non bah vas-y vas-y je pars après je dis j'ai pas compris pourquoi genre à un moment donné il disparaît genre genre il son force il bug genre ouais c'est un petit peu ça oui oui bah il il a du mal à communiquer avec luc après l'avoir ramené plus il communique plus c'est ça devient difficile et d'ailleurs il le dit dans le bouquin c'est il alterne des moments entre son comment dire son apparence jeune et puis son apparence un petit peu telle qu'on le voit à la fin du 6 sans le masque quoi et le force ghost enfin il voit son père souffrir en fait crier vraiment il est en souffrance en fait et je pense que c'est le ça reste assez assez vague bien entendu mais je pense que c'est justement le côté obscur qui commençant à grandir de nouveau doit empêcher cette connexion et anakin en force ghost donne un peu tout ce qu'il a pour pour mettre en garde luc justement quoi et déjà de l'avoir ramené parce que donc luc était bloqué entre guillemets sur sur exégol on va dire ça comme ça parce que c'est pas exactement ça mais il était ouais mais c'est quoi exactement c'est pas ça là c'est exégol mais c'est pas il y est pas allé physiquement si tu veux oui oui c'est c'est on est sur un plan mystique c'est assez difficile à à décrire comme ça mais gros donc luc va sur titan titan je sais pas comment tu veux qu'on prononce xana en gros là où gros goût médite sur la pierre du destin donc luc va ici en fait pour parler il y va pour méditer c'est comme ça en fait que parce qu'ils cherchent exégol et c'est comme ça qu'il se retrouve un peu projeté je sais pas comment on peut le dire mentalement ou astralement psychiquement astralement ouais sur sur exégol et du coup en fait le move qu'il a fait pour essayer d'atteindre ça c'était un move qui était beaucoup trop risqué et il risquait il risquait vraiment de s'y perdre et c'est là que le force ghost d'anakin intervient pour pour le ramener quoi et 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 la manière d'ailleurs dont le dont s'est écrit ce passage où le force ghost d'anakin arrive pour l'aider j'ai trouvé moi ça moi ça m'a beaucoup fait penser à l'arrivée de luc dans la saison 2 demande d'eau en fait c'est à dire que on te le montre pas directement on te dit pas que c'est lui directement mais on te donne tous les petits indices comme ça de il avance de dos tu sais que c'est lui mais tant qu'on te le dit pas tu dis par contre ça j'étais surpris il a encore son lightsaber en force ghost ouais les forces grosses gardent leur lightsaber c'est pas qu'ils gardent leur lightsaber c'est qu'ils le matérialisent peuvent le matérialiser en fait comme yoda matérialise sa canne quand il est en force ghost dans le 6 en soit quand ils se matérialisent bah tu sais ils matérialisent aussi leurs vêtements leurs machins donc c'est c'est une projection en fait deux mais c'est pas c'est pas la réalité regarde ne serait-ce que dans la série à ce cas tu vois ouais c'est mais après moi j'estime que c'est pas pareil bah on est un peu sur le même genre de plan tu vois mais j'ai ouais mais moi j'ai pas moi le anakin qu'on voit dans ce cas pour moi c'est en tout cas dans les dans l'épisode 5 pour moi c'est pas un force ghost tu vois non mais parce que moi je n'ai pas compris comment enfin non parce que pour moi ils sont dans un lieu qui est très parce que il est en force ghost c'est quand c'est lors de la finale quoi il en force oui parce qu'il est dans le monde physique entre guillemets donc c'est encore différent enfin là après on part sur des choses mais c'est sûr qu'on sait pas on peut que théoriser en fait finalement sur parce que c'est moi je trouve que c'est justement une grosse force en fait et à chaque fois aussi pareil je me faisais la réflexion et je me disais que c'est vraiment trop bien parce qu'ils arrivent à utiliser la force d'une manière c'est l'utiliser tout en la laissant totalement mystique et avec des petits bouts de mystère et tu vois lu qu'en fait qui alors bien à beaucoup de moments justement première moitié du livre notamment où tu vois lu par exemple qui va fermer les yeux qui va se concentrer qui va se projeter qui va être entouré de de mauvaises ondes ou alors qu'il va être il va se retrouver un certain endroit où alors il va voir des choses où alors il va il ya beaucoup de choses comme ça et ils arrivent autant à utiliser la force à l'utiliser sur des choses concrètes mais tout en la laissant un peu vague où on sait pas ce que c'est et ça c'est très fort je trouve j'aime beaucoup j'ai beaucoup comment ils utilisent le côté mystique de la force et à quel point ils arrivent à le garder mystique ça c'est bien on est vraiment dans une écriture qui est dans le je trouve dans la veine de lucas et et filoni pour ce côté là de la force quoi ouais c'est à dire que par moment voilà on va te montrer un truc qui va à fond dans le art ouais je vais pas dire what the fuck mais mais tu vois quand bas typiquement quand filoni nous sort le le monde entre les mondes quand lucas nous sort la caverne sur d'agoba enfin voilà on est sur des trucs qui qui viennent un petit peu exploser en plein milieu du récit et où tu t'y attends pas et là ce qui se passe avec le force goes anakin bas c'est un petit peu ça aussi quoi et on part sur un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir et on l'assume à fond et et on l'écrit d'une manière très pointilleuse tout en le laissant très vague et très bas comme tu dis mystérieuse mystique et et ouais c'est vraiment ce livre toute façon il ya toute l'adn de star wars c'est oufissime et puis on parlait de on parlait de anakin moi j'ai aussi beaucoup aimé parce qu'on parlait avant de landau justement en tant que père déchiré qui a perdu bah là on voit luc en tant que fils qui veut en apprendre de son père qui veut lui parler c'est là où il revient enfin un peu c'est c'est pas c'est j'ai pas envie d'utiliser le mot faiblesse mais vous voyez un peu ce que j'ai c'est fébrile c'est où oulaïe ouais tout à coup il a il a une sa la figure paternelle et puis là il s'en remet à lui c'est aide moi tu vois c'est un peu quand il est pas là bas t'es obligé de te débrouiller tout seul mais là il est là c'est je m'en remets à toi et je veux en savoir plus c'est c'est touchant la touchant et et même dans sa relation avec ben solo aussi oui il ya quelques passages en livre donc pas énormément mais mais juste ce qu'il faut je trouve et on voit justement ce moment où il est bas le maître avec son apprenti et le maître du temple en général et le moment où bas c'est aussi l'oncle quoi et il ya vraiment ce moment où attention à tes manières jeune homme et puis il ya et puis il ya un bas ont tous les autres ils ont une espèce de 13 d'apprenti jedi lui bon il va garder ses cheveux comme ça il ya un moment il ya ça surtout à la fin c'est à la fin qui mentionne ça je crois et comme quoi bon c'est vrai parce que c'était fait comme il veut ouais il ya la partie un parti oui oui un moment on a alors ça plusieurs moments dans le livre mais bon on va en parler en un seul bloc justement la la rencontre la jeunesse un peu de datan et miramir donc je vois hyper carne c'est là d'où elle vient miramir avec sa belle-mère baba alors ça balance plein d'infos sa sa belle-mère grand-mère ça ok moi j'ai mis mais ok grand-mère oui baba mais mais tout ça je me demandais est ce qu'il ya eu d'autres mentions quelque part ou alors là ça a été non la poube c'est complètement complètement nouveau ok complètement nous d'accord alors baba c'est pas son son prénom si jamais c'est je pense que c'est son titre mais ouais c'est que tu as comme dire c'est ma mamie ou c'est marques enfin voilà quoi c'est ma baba quoi enfin d'accord ouais je vois je vois mais en tout cas ouais ça c'est intéressant aussi bas de voir comment et alors peut-être que ça a été expliqué décrit mais alors soit justement j'ai pas compris ces passages là soit c'est je m'en je m'en souviens pas mais parce qu'on a le passage où datan va quitter enfin de kit exégol un peu fuit parce que tout ce que j'ai compris c'est un un clone raté qui était fait pour justement rien qu'à être enfin où palpatine allait se réincarner puis finalement c'est ça s'est pas fait mais il est pas raté au sens où il a pas la force oui c'est plus ça raté dans le sens où il a pas la force c'est même un peu plus qu'un clone en fait ils le disent d'ailleurs dans le livre c'est un vo genetic stand cast mais je crois qu'ils ont gardé le même le même le même terme en français mémoire et et ouais c'est quand même un petit peu plus qu'un enfin c'est encore un truc d'une manière génétique un peu différent d'un clone mais mais oui c'est un peu son fils non c'est un peu oui oui c'est que là je le vois comme c'est le fils de pal enfin le fils oui ou une duplication si tu veux du 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 corps de palpatine quoi un peu comme jango et boba en fait finalement bah oui voilà ouais mais je pense qu'on peut faire ce parallèle là mais je pense quand même qu'il a eu le du fait qu'il soit un stand castre c'est qu'il a eu quand même d'autres modifications un petit peu d'autres tests en fait de fait sur lui probablement et et oui d'un point de vue physique il bah il est nickel mais en effet il n'est pas sensible à la force et 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 c'est pas ce que cherche son père quoi c'est parce que cherche palpatine quoi palpatine il cherche quelqu'un de puissant dans la force pour accueillir pour accueillir son esprit quoi quelque part ça a sauté une génération entre guillemets vu qu'après c'est dans ces raies qui en a qui est un peu hérité de cette mais donc il quitte exégol grâce à une sorte d'ami pas trop quoi qui peut lui fournir un espèce de vaisseau face à c'est assez flou dans mon esprit mais de voilà pour résumer et et donc comment il se retrouve à connaître en fait miramira se retrouver là où elle est je crois qu'il récolte des trucs je crois sur sa planète et donc c'est peut-être le la planète où il est arrivé où il a trouvé une espèce de travail et puis c'est là où il l'a rencontré ouais c'est un petit peu ça c'est à dire que sur alors sur exégol de mémoire il s'introduit dans un vaisseau et il se cache c'est comme ça qui ce qui lui permet de de quitter exégol en fait parce que ben forcément tu as des quelques vaisseaux qui viennent faire des ravitaillements des choses comme ça quoi et d'ailleurs rien que son son prénom datan il le prend en fait du mec qui l'avait pris un peu sous son aile en fait c'est ça alors sous son aile c'est un bien grand mot ce qu'on est sur exégol et c'est pas des tentes c'est pas des mais il y en a un qui est un petit peu plus gentil que les autres avec lui quoi qui est il est vraiment considéré comme un paria là bas personne ne lui fait du mal entre guillemets parce que ça reste voilà le fils entre guillemets de palpatine et palpatine le conserve là un peu en cas de besoin ou voilà mais il n'a pas une énorme considération non plus quoi et il y en a un qui est un peu plus gentil que les autres qui s'appelle datan et du coup quand il doit se trouver une identité une fois sorti d'exégol et arrivé dans la galaxie il faut qu'il ait un prénom il faut et personne ne lui en a donné quoi du coup comme il aimait bien ce type là ici bon bah je vais prendre son prénom quoi mais vu que vu qu'il s'est enfui tout seul il était à deux doigts de se fait rappeler solo voilà ça c'était pour la règle non mais bon voilà et ouais du coup il va être amené à à bourlinguer dans la galaxie à vivre de petits boulots etc et et je crois que dans le livre ils disent que avant d'arriver sur sur hypercarn il était avec un groupe de twilight sur volta et et du coup voilà il arrive sur hypercarn il passe toute une saison à travailler là bas il rencontre miramir il tombe amoureux et voilà mais ça c'était c'est des passages intéressants je crois qu'on a deux trois passages sur hypercarn justement il développe dit à dire ça c'est la vraie nature n'est sur hypercarn du point ok mais la structure du du roman aussi je la trouve fabuleuse tu passes tu pas justement le fait qu'il ya un peu plusieurs personnages plusieurs situations d'un côté talent l'eau et luc d'un côté tu es à la famille d'un côté taoutchis ta tête a vraiment c'est tous et tous ces moments là et puis justement des retours dans le passé comme ça ou des la structure est vraiment très très agréable à suivre ouais parce que c'est vraiment bien et des retours dans le temps aussi aussi ouais oui oui parce que c'est toujours précisé en fait le lieu et si c'est dans le présent ou dans le passé en fait ça c'est vachement intéressant qui voit comme tu dis battu tu suis différents personnages que ça soit entre guillemets côté lumineux avec luc landau la famille et puis bas côté obscur entre guillemets cochi avec pizza etc il ya vraiment cet équilibre tout le temps qui est conservé quoi ouais exactement et qui joue avec toi parce que tu as des moments où tu es vraiment en pleine course poursuite et tout le chapitre s'arrête sur un truc tu diras mais non je veux la suite tu tournes la page tu vois tu vois que tu passes complètement notre personnage parfois dans le passé ou parfois vrai sur hyper canon et quand tu lis le truc tu dis ah mais non je n'ai pas fait que le salaire et tu fais ah ouais non mais en fait le pire exemple je crois c'est le tout petit chapitre avec landau qui avec sa fille et qui qui a il a une glace dans la main et puis la chercher de la petite ça c'était très court mais alors t'es là en mode c'est hors du temps hors du c'est mais c'est trop bien le moment sur nine side avec annaximander et tout ça alors on va pas entrer vraiment dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses mais on va on va se focus vraiment sur sur l'essentiel bon qu'est ce qu'on aurait à dire là dessus ce annaximander qui est pourri riche en fait finalement qu'il possède toute la station c'est ce que j'ai l'impression et qui se fait un peu avoir comme un bleu en fait finalement les la miramire et datan sont quand même très très oui malin il arrive à faire à retourner un peu les situations je dirai ils lui volent quand même son gros vaisseau quoi le comment il s'appelle gold stone le gold gold stone gold stone ouais moi je l'imagine comme un méga vaisseau super luxueux je dis putain ils sont arrivés au tout début tu les vois dans le livre ils sont dans une merde et là ils ont un vaisseau de fou mais moi j'avais envie de me dire mais mais partez partez très loin faites votre vie avec même vivez dans le vaisseau quoi c'est votre caravane de l'espace quoi c'est on a parlé du fait que la nouvelle république c'est des enculés dans le forcément à cop pas forcément ce point mais ils sont plus mesurés quoi ils sont pas moi j'ai trouvé moi en fait je moi j'ai juste moi c'est moi c'est acté j'ai ou plus aucune sympathie pour avec avec la série asoka pis ça c'est bon j'ai plus aucune pour les mecs c'est normal qu'ils soient quand même rigides enfin faut que tu nuances un peu ton propos quand même ce que dans la nouvelle république t'as des gens comme un mot ma t'as des gens comme léa enfin voilà toute la nouvelle république les gens qui viennent de la rébellion ouais oui mais regarde regarde anaxi monder il a aidé la nouvelle il a aidé la rébellion à l'époque il faisait partie de harry c'était pas un c'est un ami de landau et tout ça un rebelle ouais voilà enfin c'est un mec qui a aidé et en fait c'est juste que bah tu vois ce qu'on voit déjà un petit peu dans dans la série asoka en fait c'est que bah les mecs qui étaient des gens bien ou pas trop mauvais du temps de la rébellion bah une fois que la paix s'est réinstallée et tout qu'ils ont recommencé à prospérer à refaire des profits pour eux bah ils se sont corrompus eux mêmes quoi en fait c'est en je pense que ce qui ce que tu trouves détestable à mon avis xana c'est justement c'est à quel point en fait c'est pas mal peut-être de personnes de la nouvelle république sont maintenant corrompus et politisé et les deux tu vois ça ça donne des personnes un peu peut-être parfois un peu haute hein ou des personnes un peu qui vont tout simplement imposer aussi leur autorité et ce qui est parfois normal je veux dire il faut qu'ils sortent d'un truc avec l'empire il faut qu'ils tu vois qui qui recanalysent certains trucs qui soient vigilants qui soit mais t'en as parfois oui qui partent un peu trop et qui prennent la grosse tête et qui finalement pas meilleurs que l'empire tu vois donc ou parfois ça peut être des gens justement de l'empire parce qu'en comme on l'a vu dans les dans les dans les productions récentes un ou des gens de l'empire en fait qui sont qui sont reformés entre guillemets pour reprendre justement le pilote de x-wing les aides d'eepurl ou d'eepurl d'eepurl ouais 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 de la famille ouais voilà oui oui non mais forcément forcément quand je dis ça tu sais je sais j'ai un peu puis je mets tout le monde un peu dans le même mais en vrai c'est c'est pas ça mais c'est juste que il y en a pas mal de la nouvelle république comme comme récemment que je vois que ils ont comme des personnalités puis des comportements qui sont juste agaçants de fou oui oui notamment ça me fait penser à la commandante là de je sais plus que Luc puis Lando va voir détestable j'avais envie de brûler j'avais envie de brûler le livre quand je mets du sol en fait elle respecte juste le les règlements de la nouvelle république à la lettre en fait quoi elle essaye pas de de comprendre un peu ce qui se passe quoi c'est juste que bah bah non il y a un règlement c'est comme ça quoi c'est c'est voilà c'est comme mais c'est alors je vais faire un parallèle et désolé s'il y en a qui nous écoutent mais genre c'est comme quand tu parles à des employés de la CAF tu as te disent bah non c'est comme ça c'est pas autrement c'est machin bah ouais mais derrière tu as de l'humain tu as du ouais ouais c'est ça je me dois de mentionner r2 qui est trop fort voilà qui qui c'est lui qui permet de faire décoller un peu le vaisseau justement d'axe un axi mender et puis qui est avec l'ando pour le coup j'ai l'impression qu'il passe même plus de temps avec l'ando puis les petits échanges avec l'ando aussi quand il fait ces petits bip bip et puis l'ando qui l'a mais est bali en fait tu tu les retrouves quoi tu les retrouves les perso ils sont sont vraiment en face et c'est eux quoi et les échanges et tout qu'ils ont entre eux que ce soit l'ando et luc les espèces de petit parfois ils se comprennent sans même se parler ils sont ils sont des petits regards tu sens que voilà c'est c'est des vieux potes en fait et ils arrivent très bien à se comprendre ils arrivent très bien et 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 je trouve que c'est là vraiment le une des forces de ce roman c'est la relation entre luc et l'ando parce que quand tu revois la trilogie originale à luc et l'ando ils ont quasiment aucune scène ensemble en fait il y en a quelques-unes c'est en plus ils se parlent pas vraiment enfin c'est très très léger quoi et et pourtant le bouquin arrive à nous bah nous faire comprendre que que ouais ils sont quand même vachement potes et enfin plus que potes même enfin et ils ont réussi à créer c'est enfin il a réussi à créer cette complicité entre les deux basé sur rien qui nous a été montré jusque là et ça marche quand même quoi et ça j'ai trouvé ça je crois que je crois que dans la trilogie originale la seule interaction qu'ils ont ensemble c'est qu'un juste avant que luc il saute puis que r2 lui balance le sabre il lui fait un petit regard ouais ouais il y a il y a un truc sonore marquant à ce moment là je pense que tu vois la scène je crois je crois que c'est tout bah je cherche dans le retour du jedi mais ou alors qu'il lui dit dans l'empire c'est lui qui récupère luc quand sur le haut du faucon mais ils ont pas de dialogue quoi ils le récupèrent juste c'est vrai c'est leur première interaction et dans le retour du jedi ouais il y a pas ouais dans le dans le retour du jedi il repart sur dagoba il mais il parle il dit un peu à tout le monde il parle directement à lando on revient vous retrouver que la force oui voilà ouais mais c'est pas intercom enfin oui non mais il y a quasiment il y a quasiment rien quoi oui bah moi je retiens le après j'avoue aussi j'adore cette scène là aussi la moine moi c'est une des scènes qui qui me marque encore du jour c'est le quand il s'en va pour pour sauter dans le dans le petit sarlac et que non il sort le r2 le balance le sabre d'ailleurs dans ça c'est et en plus quand ils ont réutilisé le truc dans clon noir j'étais là mais tu parlais de r2 avec luke londo mais il y a aussi dio avec ochi oui oui qui mine de rien sa petite importance aussi comme comme droïde c'est vrai mais qui fait beaucoup de peine je crois oui je trouve ça bien qu'avec un méchant comme ochi il met un petit règle toujours un petit robot marrant comme ça qui est là oui maître ce que je fais là dans le neuf il parle pas me semble si 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 il parle dans le neuf bien sûr je m'en rappelle plus attendez après le neuf j'ai vu deux fois donc j'hésite à vous le dire tellement j'ai honte je viens de comprendre que ce droïd c'était celui de ochi mais non 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 mais non si si après après bon ok en vrai qu'il se dit moi je peux pas t'en vouloir parce qu'en vrai moi la plupart des choses que j'ai retenues sur star wars bon peut-être paul mais tu sais mettons là tu dis ouais tu galères un peu à te souvenir des noms des planètes des fois ouais moi aussi généralement mais moi la seule moment la seule raison pourquoi je retiens bien les planètes bon allez les les planètes des six premiers films les six premiers j'ai vu beaucoup trop de fois donc c'est bon mais comme moi comment j'ai réussi à retenir les planètes de la postlogie par exemple c'est en jouant au jeu lego c'est moi c'est comme ça que j'ai moi c'est en fait moi les noms des persos de la poste parce que les films de la poste légiste j'ai pas vu énormément vu que ça fait pas beaucoup d'années qui sont sortis en puis je veux dire celui que j'ai vu le plus le 7 normal parce que c'est lui qui est plus sorti avant mais le neuf par exemple j'ai juste vu deux fois par exemple parce que moi je suis pas quelqu'un qui regarde et re regarde énormément les films souvent en général je parle pas juste je suis pas du genre à revoir certains films plusieurs fois c'est moi c'est en jouant au jeu lego puis même à l'époque pour les anciens il ya plein de choses que j'ai retenu grâce au jeu lego parce que tu sais forcément quand tu vas quand tu as le menu avec toutes les planètes et que t'associes et tout basse ça se fait plus facilement retenir ouais c'est ça parce que tu les vois plus souvent parce que tu les associes à des images à quelque chose de visuel et tout ça parce que tu les revois souvent moi pas ça moi pas ça c'est comme ça que j'ai retenu mais justement dans ce livre là on voyage beaucoup oui et je me suis surpris du coup en faisant ma relecture là en vf durant livre on va plusieurs fois à la base d'adelphi en fait et bah c'est la base où mando va va retrouver carson teva le pilote de x-wing la base là sur le bord de mer un petit peu avec les palmiers tout c'est ça delphi en fait la base avec la base de mer et les palmiers dans mando saison 3 le pilote de la république là ouais 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 ou d'un moment il y a une voie zèv d'ailleurs oui c'est ça ok mais je je voyais très bien il y a des filonis aussi oui 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 il y a des filonis dedans ok mais je voyais pas l'extérieur je voyais à l'intérieur je voyais très bien l'espèce de bar là mais je voyais pas ok d'accord ok et maintenant mais c'est vrai que toute façon dans ce livre c'est bourré mais de références de tu vois comme là je viens d'apprendre que le droïde je comprends maintenant pourquoi il est choqué je comprends pourquoi c'est je viens de comprendre plein de trucs et aussi toi sont tant qu'on est à soudre de ma gueule j'ai compris qu'à la fin aussi que quand un moment au chi recrute espèce de d'armée voilà qu'après ils vont se retrouver justement à l'endroit où encore une fois c'est là où le le gold zone va va se faire exploser parce que justement en fait je pense que je me sens que de ce que j'ai compris là la famille avait mis des espèces d'explosifs et puis quand ils sont partis avec le vaisseau d'ochi bah il ça a tout pété en fait l'armée qui a été que qui a été recruté donc par par ochi mais il l'a demandé à quelqu'un et ce quelqu'un j'avais pas compris même en voyant son nom pourtant on avait eu un comment on appelle ça un chose en one dessus et j'avais même gagné c'était sur pride et j'ai compris qu'à la fin quand ils ont dit oui mais en fait il va devenir un inter un espèce de grand dirigeant et tout ça mais c'est lui dans le neuf le traïda qui après se fait tuer ou t'as levé ceux qui explosent tu vois qu'ils passent par la vide comme ça je fais ok ils sont trop forts et là et c'est un moment mais justement c'est ça qui est qui est génial je trouve parce que bah tu tu vois aussi ce que font ces gens là en fait du temps de oui à du temps de la nouvelle république en fait c'est tous ses ex impériaux bah il ya bien fallu qui se se cache ou du moins se fasse une autre vie quoi et c'est très même enfin très intéressant de voir comment comment ça a été géré quoi ouais ouais c'est vraiment c'est c'est incroyable j'adore ça là on arrive au chapitre 35 luc et landau arrive sur polar avec le vaisseau le star hérald pour voir une femme qui vit seule sur une planète coupé de toute connexion à ciel pâle des hautes airs blanches et donc ils rencontrent comat et donc c'est cette rencontre aussi qui est totalement alors de ce que je comprends une ancienne acolyte of the beyond de l'au-delà c'est ça en vf ouais alors voilà on en a on a un peu effleuré le sujet mais donc de ce que je comprends il ya eu une espèce de crash de vaisseau qui est un peu toujours actif qui fait que ça rend un peu l'atmosphère comme ça la nuit des espèces de particules qui tombent et puis la journée avec avec son espèce de gros chat là je sais plus comment il s'appelle et puis elle a là aussi sont moi franchement à plusieurs reprises dans le livre je dis peut-être une connerie j'en sais rien mais je sais que landau dans solo il avait une sorte de relation avec un avec son robot où il était très proche non j'ai dit une connerie ou ouais 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 je veux dire qu'il était pas vraiment il n'a pas eu de relation mais quand je il a un affecte intime entre guillemets ou proche oui oui avec une complice avec un droïd ouais et j'ai pas pu m'empêcher à chaque fois parce que je voyais qu'ils voyaient le robot un peu alors comment on peut comment on peut le décrire ce ce droïd là de comat qui est très bon en fait pour au combat avec un espèce de sabre et tout ça j'ai l'impression qu'il avait de l'affect pour ce ce droïd là je t'aide pas autant que dans dans ce que je veux dire quoi mais l'impression qu'il sait je sais pas qu'il ya beaucoup de défaut des fois de lignes de dialogue ou de pensée avec son droïd j'ai une quittant qu'on y est excusez là je coupe un peu pour ça là mais la question me trotte l'esprit c'est quoi comment il s'appelle déjà son droïd dans solo c'est quoi le nom déjà c'est le fruit et 3 voilà mais l'3 en l'empire contre attaque quand en solo il dit à à c3po il faut que tu parles au faucon est ce que c'est ça que ça veut dire est ce que c'est en lien avec ça c'est vrai oui oui c'est 3po qui répond je sais pas où elle a appris à communiquer mais en gros elle est mal poli quoi oh c'est trop fort et c'est exactement le c'est bon la personnalité de l3 quoi mais bon bref donc de ce que j'ai l'impression après ils vont récolter des espèces de alors je sais pas trop ce qu'ils en font mais ils vont sur l'espèce de lieu du crash ils récoltent je ne sais quoi et ça ça les a je sais pas pourquoi c'est juste que c'est un peu leur travail la journée ils y vont et puis c'est ça va en gros il lui donne ils donnent un coup de main à comat c'est un peu donnant donnant quoi donnant donnant bien sûr et mais mais c'est très intéressant en fait c'est ce personnage là parce que du coup on voit deux facettes un petit peu de d'anciens membres des acolytes là on va dire entre comat qui s'en est sorti en fait et a réussi à sortir de cette vie là et et à revenir à quelque chose de de poser ça entre guillemets même si elle n'est pas dans un environnement hyper hyper chaleureux et et kiza qui elle n'a jamais réussi à s'en détacher et à complètement sombrer là dedans quoi on a deux trajectoires différentes qui sur ces deux personnages issus d'un même groupe que je trouve assez fascinant quoi et bien écrit encore une fois ouais complètement ça c'est sûr que je sais pas tu les as vu comment toi c'est ces moments là xana sur avec comat sur cette planète là bah ouais t'as pas d'avis pas d'avis moi tu vois ça m'a fait penser à no man's sky en fait parce que souvent tu as des planètes où alors le jeu vidéo c'est pour ceux qui qui connaissent pas t'as des planètes comme ça t'arrives et l'environnement autour de toi est complètement hostile quoi tu as ta base qui est un petit peu safe et tout mais dès que tu sors ou dès que tu sors un peu d'un périmètre voilà ça va être irradié ça va être machin mais faut quand même aller chercher des des ressources ou des morceaux de métal je sais pas quoi et moi en fait quand je lisais le livre je me suis un petit peu un petit peu imaginé voilà une planète un petit peu à la no man's sky avec voilà ouais vraiment cette base safe et puis le reste autour qui est qui est un environnement vraiment dangereux quoi je pense que j'ai eu le même cheminement de pensée de no man's sky je pense que j'ai dû penser au moins une fois en la manière dont ils ont décrit la planète et puis justement cette ambiance un peu hostile comme tu l'as dit ouais ouais je suis en train de passer un peu les chapitres bon il ya des il va pas il ya des choses un peu que on n'est pas forcément obligé de parler bon fait qu'un moment bas justement sur la planète de comat ils se font attaquer et c'est là où en fait ils comprennent que ben des les droïdes qui je crois que c'est des droïdes qui détruisent en fait ils sont alimentés par des par des cristaux kyber quoi et puis ben oui parce que ouais 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 ce que takiza justement de son côté qui a cette cette quête où elle est possédée par par le masque de de xim pancha et et de son côté vraiment elle bah elle refabrique une sorte de d'armée de robot bah c'est xim qui lui fait faire ça quoi et comme tu dis avec les cristaux notamment et elle traque luc pour récupérer les cristaux parce que luc a des cristaux justement sur lui des cristaux kyber rouge de de sites que elle justement a besoin et qu'elle essaye de retrouver parce que ben exime lui ordonne de ça et donc elle traque luc voilà c'est un peu une sorte de de quête secondaire des sites parce que c'est vrai qu'on pense surtout bas palpatine qui veut retrouver qui veut retrouver la famille son fils piret quoi et tu as elle qui est à la fois aux ordres des cultistes donc de palpatine et qui est possédé par cette ce très très ancien seigneur site et qui a un peu son bas son projet perso de son côté de d'essayer de revenir et de prendre le contrôle de la galaxie quoi justement on peut on peut en parler un peu plus en détail on arrive au chapitre 50 déjà 50 sur 68 où bala il ya la confrontation autour justement de ces droïdes désactivé pour le moment parce que enfin c'est ce qui ce qui se passe mais donc justement ou qui ou qu'ils a et luc basse s'affrontent et ou luc hyper sévère mais adonf 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 pour s'épiter tu as envie moi franchement j'ai cru jusqu'au bout qu'il allait réussir à la raisonner ah ouais ouais il s'est dit qu'il y ait pourtant ce qu'il et puis tu vois que elle est le doute et tout ça fait surtout quand elle n'a pas le 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 masque à un moment tila même au tout début quand il arrive il voit le masque reposé au centre de la pièce il pourrait le détruire je crois mais après elle arrive et tout ça fait et puis il ya une confrontation qui dure très longtemps luc il a et il s'est beaucoup battu dans dans ce bouquin en tout ouais surtout vers la fin là il enchaîne parce que déjà il se bat contre elle qui en fait finalement elle revit puis elle revient et tout bah c'est non mais c'est c'est ils sont vachement mis à l'épreuve nos héros dans carrément dans ce bouquin tous autant qu'ils sont carrément et c'est vrai que cette scène est très très touchante quand il essaye de la ramener de bah de de lui faire sentir que ouais elle peut s'affranchir de cette cette emprise qu'a le masque sur elle quoi et d'ailleurs pour revenir sur le masque il est souvent fait référence à celui de lord momine que l'ando en fait il fait référence notamment il dit qu'il a croisé un artefact site comme ça le casque de lord momine en fait qui avait le même pouvoir un petit peu que le casque de d'exim panchar et ça justement c'est raconté dans d'autres comics un comics lando de 2015 ou 2016 je crois et puis qu'on voit aussi dans le dans les comics dark vador de 2017 parce que lord momine en fait c'est un un seigneur site un artiste qui a qui a bâti des cités etc qui a qui a trahi tout le monde évidemment qui a fini misérablement mais son dernier tour de force a été de transférer son esprit dans dans son casque afin d'essayer de revenir à de faire une résurrection en fait dans le monde des vivants et il possédait les gens comme ça en fait pareil les gens qui mettaient son casque étaient possédés par lui et le alors là je vais complètement spoiler les comics dark vador de 2017 donc ça voilà mais à un moment donné t'as pas le patine qui donne ce casque à vador quand vador va s'installer sur mustapha en fait et lord momine c'est l'architecte qui le casque va passer sur différentes personnes des sous-fifres inférieurs etc des officiers machin des stormtroopers et et en fait c'est avec momine grâce à momine que vador va construire son château en fait et il ya plusieurs versions du château il ya des fois ça marche pas et tout parce qu'il veut une certaine puissance enfin bref c'est assez marrant d'ailleurs ce passage mais hum et en fait momine sous le château il ya une sorte de d'hôtel un petit peu site et il va créer un or je résume en très très vite parce que sinon on va passer 10 ans mais en gros il crée un locus de force obscur et ça permet à momine de revenir en fait dans le monde des vivants c'est à dire que son esprit qui était enfermé un peu dans alors c'est pas le monde entre les mondes bien entendu mais on va dire une sorte d'équivalence du monde entre les mondes la version côté obscur arrive du coup il ya vraiment un portail un peu comme un portail du nether tu vois d'un côté tu as cette ce momine du passé face à un mec qui a le casque sur lui et du coup momine reprend le casque à travers le portail et revient à la vie en fait il réussit il réussit son coup sauf qu'évidemment de côté du portail yavador et ça se passe pas bien pour lui d'accord et du coup voilà le risque c'était un petit peu ce genre de choses en fait c'est à dire que bah la menace d'exim panchar c'est ça c'est qu'un nouveau seigneur site aussi réussi ce tour de force également quoi et donc ça représente un très très grand danger évidemment quoi ok bah sauf que cette fois bah c'est à luc de l'heure de le stopper quoi et donc bah là on s'approche de la fin luc et comat et kb qui poursuivent qu'ils a qu'ils a et lando et r2 qui vont tenter de rattraper ochi en bon pour la faire courte 1 luc et comat bon ce fight contre qu'ils a alors sur une espèce de planète avec des serpents d'eau dessous là et puis qu'à un moment ils émergent et tout ça enfin c'est assez ça j'aimerais bien c'est vrai genre de combat autre que c'est que j'aimerais bien voir c'est ça doit être impressionnant il doit être dit là avec avec ce qui se passe sur la planète même quoi mais où bas au final il arrive à en venir à bout quoi et finalement à détruire le le masque quoi et ben notre notre cher landau alors où là c'est c'est marrant comment ça coupe en fait pas parce que fait a justement ta ochi un justement qu'il est qu'il y retrouve qu'il les tue et qui en plus à l'idée tu vois glauque en fait de les mettre dans un truc avec le à tiens le détecteur tu vas le mettre sur le sur les espèces de poubelles volantes dans lesquelles on va les mettre là et puis on va les faire on va les balancer dans l'espace comme ça celui qui les retrouvera il aura une belle surprise quoi et il a eu en fait l'auteur l'intelligence en fait limite de vraiment s'arrêter au moment où dit où landau il arrive et puis on va aller voir chapitre coupé prochain chapitre et des jours après où landau il est là et avec luc et puis c'est tu sens qu'ils ont perdu tout espoir c'est surtout landau il est surtout landau ouais il est vrai parce que les objectifs pour landau était était plus grand entre guillemets ne serait-ce que symboliquement pour lui parce que c'est il imaginait que justement aider cette famille ça pouvait aussi lui donner une nouvelle piste pour retrouver éventuellement sa fille et il bat tout ça c'est vrai que retrouver cette famille ils y passent quand même à ça quoi ils y étaient presque mais ils y arrivent pas et c'est c'est terrible pour eux quoi et ils retrouvent pas la petite fille du coup parce que donc ils retrouvent les corps des parents mais pas de la petite fille et c'est là qu'ils essayent de suivre après la la piste d'ochi sur passana mais sur passana comme on peut le voir dans le neuf il trouve absolument rien puisque évidemment il était rennes n'était pas là et aussi a été englouti avec son speeder dans le d'ailleurs d'ailleurs en parlant de ça alors ça m'a pas surpris puisque bon là tu sais je veux dire on a recollé les morceaux et puis on sait ce qui se passe dans le neuf et tout ça mais en fait finalement le la mort la disparition de ochi est en fait très dissimulé entre guillemets un peu comme lui c'est dans les sommes mouvants il sera autant dissimulé mais oui ce que je veux dire c'est c'est vrai ouais c'est juste induit vous êtes limite parce que pour un personnage qui a suivi tout le roman disparaît limite en fait finalement c'est c'est assez alors comme je l'ai lu en anglais peut être qu'en français c'est un peu plus détaillé enfin je veux dire on comprend peut-être un peu mieux mais moi de ce que de mon feeling de comment je l'ai lu ça a été un peu il disparaît dans la tempête dans le dans les sables et puis voilà c'est t'en sauras pas plus c'est ça il est englouti en fait ouais c'est autant physiquement que métaphoriquement il est il est englouti par par sa propre vie j'ai presque envie de dire parce que c'est une quête une quête qu'il avait lui aussi et et ouais bah comme on voit dans le neuf quoi il retrouve juste son vaisseau mais qui est vide en fait il y a aucune trace il y a rien enfin il y a rien à en tirer quoi et et ouais il finit englouti dans dans les sables de passana et bah comme on le voit dans le neuf là aussi parce que quand quand ray et toute l'équipe se trouve dans le l'antre du serpent après avoir été englouti aussi dans dans les sables mouvements il tombe justement sur le speeder oui oui d'ailleurs il c'est trop et où le dit bah ça c'est un speeder il ya une amulex site dessus et puis bah il trouve le squelette d'ochi et la dague ouais et la fameuse dague et quoi et petite référence sur en parlant de passana justement bah là où à peu près vers là où vit l'ando ce moment là dans le neuf et à un moment il ya un plan où où justement tu vois ray qui voit parce que le vaisseau d'ochi est vraiment resté là où il s'est posé en fait il est resté pendant bah jusqu'à fin je veux dire dans le neuf au moins et puis t'as ta ray qui fait connaît ce vaisseau il ya deux secondes du film voilà justement elle repense quand elle est petite et qu'elle l'a vu s'éloigner et là encore une fois tu faire comment ils arrivent à goupiller le truc et tout c'est mais il y avait quelqu'un qui avait déjà fait le lien avant que le livre sorte que c'était le même vaisseau que oui oui dès les dès les bandes annonces en fait dès le trailer parce qu'à un moment eux ils réutilisent le vaisseau dans le neuf du coup et enfin quand j'ai réutilisé fin et époux ils le prennent ce que le faucon a été embarqué et qu'on voit le vaisseau arriver sur kijimi en fait on voit dans le trailer ça dans les premiers trailers et tout de suite les gens avaient dit mais c'est le même le même vaisseau oui c'est vrai que ray regarde avec ses parents décollés enfin c'est censé de ses parents qui décollent je vais mais je vais regarder le neuf essentiellement enfin toute la postlogie mais là le neuf d'une manière totalement différente sur beaucoup moi je pense que ouais moi le neuf je vais le revoir dans les prochains même même le 7 quand on le regarde on le regarde plus tout à fait de la même manière non plus en fait et le 8 aussi enfin l'ensemble mais c'est vrai que le 7 notamment enfin je repense à cette scène où à où elle arrive à bah justement un petit peu avant de d'arriver chez un carplot elle arrive au spatio port et puis elle dit à bébé 8 bah non je peux enfin oui je m'appellerai mais voilà ma famille c'est un secret etc et parce qu'en effet tu le vois dans ce livre là ils ont passé toute leur vie quasiment ou du moins ray toute la vie qu'elle a passé ses six ans avec ses parents bah c'est une vie à fuir tout le temps des assassins site alors elle elle est pas trop consciente de la menace que c'est mais assez que ses parents ont un secret et que voilà il ya toujours eu une menace etc quoi donc ouais il ya vraiment ce côté ce côté ouais ma famille c'est un secret quoi mais en plus c'est d'un est complètement dans le déni parce que bah c'est que ses parents sont morts mais non dit ouais on va non c'est pas non dans son heure parce que justement c'est ce que j'allais dire c'est à dire que l elle est pas ben oui elle elle est partie sur le principe que la maison j'ai pas compris la poche non non t'as pas dans le livre en fait parce que attend moi non mais non mais dans cette réflexion là je te le fais à partir de la postologie pas à partir du livre donc j'ai pas compris ok non parce que moi ce que je veux expliquer c'est juste que d'attendre datan et miramir la kit en lui disant on va revenir t'en fais pas pour le moment tu restes juste avec un carplot et le vaisseau s'en va et en fait dans la c'est là où j'ai trouvé sa puissance parce que là même la vision tu la verras d'une manière différente parce que tu sais qu'elle voit le vaisseau s'en aller et qu'en fait quelques secondes plus tard en fait ce vaisseau se fait intercépter par rochis ils vont se faire tuer donc limite c'est la dernière fois qu'elle les voit et limite dans les minutes qui ont suivi ils sont morts c'est ça c'est encore pire quoi c'est moi je dis ça par rapport au 8 en fait c'est parce que c'est quand c'est quand c'est qu'elle l'a dit tu l'as toujours su en fait mais ce côté là ouais elle a déduit elle a dû le déduire au bout d'un moment en se disant ouais je vois ce que tu veux dire c'est à dire que mais c'est pareil c'est pas clair mais c'est pas que c'est pas clair c'est c'est juste logique en fait même masse lui dit dans le 7 le chemin que tu as il est devant toi il n'est pas derrière toi elle lui dit je crois que tes parents ne reviendront pas mais Luke Skywalker peut encore revenir lui et en fait c'est juste très simple enfin évidemment ça fait mal mais ça fait 13 ans qu'ils sont partis bah c'est évident qu'au bout de 13 ans ils reviendront pas quoi enfin c'est donc oui t'as raison dans le 7 c'est comme ça que je l'ai compris dans le 7 c'est comme ça que je l'ai compris mais dans le 8 c'était plus mais dans le 8 il n'est pas forcément question de leur mort mais ils sont dans une fosse commune sur sur Jakku donc oui mais ça elle l'ignore ça si tu veux comment lui il le sait mais parce que dans le 8 quand ils ont quand leurs mains se sont touchées Kylo a vu il a eu une sorte de alors nous on le voit pas à l'écran mais il l'explique plus tard donc c'est comme ça il a eu une sorte de force back un petit peu comme Ray à là en touchant le sabre si tu veux tu vois et Kylo il a vu des choses en lien avec le passé de Ray donc ses parents il lui dit d'ailleurs j'ai vu tes parents j'ai vu qu'ils étaient personnes j'ai vu qu'ils t'ont vendu j'ai vu qu'ils sont morts et jetés que voilà quoi que leur corps a été disposé comme ça dans enfin sans cérémonie rien quoi enfin mais après moi j'avais mais ce qu'elle a toujours su c'est que ses parents voilà ne sont rien entre guillemets et ne reviendront pas moi ce que j'avais pas compris de même parce que je m'étais dit pour que lui il le voit en elle faut qu'elle le sache ouais mais après ça vient d'elle parce que c'est mais c'est pas ça c'est juste que quand tu as un proche disparu tant que tu n'as pas retrouvé le corps tu t'attaches toujours à croire qu'il est vivant parce que bah oui il y a peut-être toujours ne serait-ce qu'un pourcent de chance qu'en effet il soit quelque part comme comme par exemple Ezra et Esrone bah Hera et Sabine y ont toujours cru tu vois et en effet ils étaient pas morts et ils étaient bien quelque part mais voilà c'est un contexte c'est très rare tu vois pas mal le cheminement du truc au tout début du set tu la vois continuer à faire des traits même si je pense qu'elle se doute qu'ils sont morts elle continue d'y croire en disant ok je compte les jours et puis tu vois à quel point elle est démunie quand elle apprend de la part de Kylo que tu vois comme elle pleure quoi tes parents sont rien c'est des parias enfin tout ça et là elle se prend la vérité enfin elle est obligée de l'accepter limite même si elle a encore du mal à y croire quoi mais voilà mais c'est vrai que là tout ce qu'on dit putain la post-logie je la reverrai jamais de la même manière et j'ai envie de la revoir justement sous cet oeil neuf quoi c'est vraiment bien ouais complètement voilà et donc ben là bah ça se termine où Luc en fait il retourne il retourne voir Ben au temple un petit moment un petit passage il retourne le voir Lando qui se repose sur Polar puis voilà puis c'est bon il appelle une amie je crois justement qui arrive à localiser le vaisseau de Hochi d'où le fait qu'après il aille sur Passana ouais c'est ça et puis après Lando ben il décide bon moi écoute je vais rester là je vais rester sur Passana oui parce que Luc et Lando vont sur Passana aussi ouais Luc tente de sonder enfin il cherche chacun oui et il dit Luc essaye de sonder et tout et il dit non c'est plus c'est le chien étant mort ben il n'y a plus rien quoi en fait et comme c'est en dessous ben en plus ils ne peuvent pas enfin ils ne savent pas que c'est en dessous déjà et comme en plus c'est en dessous voilà il n'y a vraiment plus rien à trouver et c'est hors de portée pour eux parce qu'ils sont pris parce qu'ils sont pris dans une espèce de tempête et puis Luc il donne tout enfin il dit bon allez je vais vraiment pour te faire pas plaisir mais entre guillemets vas-y je vais vraiment je vais vraiment tout donner et puis là il fait non il n'y a rien il n'y a plus rien la trace est perdue et puis c'est fini ouais mais est-ce que Luc il peut sentir les gens morts ben en fait quand t'es mort t'es plus là donc tu peux il n'y a plus rien à sentir quoi la force c'est pas c'est plus que j'avais compris plus tôt ben voilà donc on arrive au bout ben oui on a fait ça en 1h40 mais ça a été ça a été hyper fluide alors bien sûr il y a des tonnes et des tonnes de choses qu'on n'a pas dit mais bon pour ce tu peux mentionner un truc que je voulais mentionner tout à l'heure ouais ouais c'est justement si on a oublié des petits détails comme ça vous voulez parler c'est le moment là justement à quel moment mais il y a un truc sur le côté obscur que j'ai bien aimé que c'est Luc qui en parle parce que puis ça m'avait vraiment aidé à comprendre à mieux pas comprendre mais à mieux visualiser un truc par rapport au côté obscur c'est on en avait parlé suite avec Bross un moment donné je disais ouais mais moi je trouve que limite je disais limite moi je trouve que Dark Maw a plus de rage que Palpatine et toi Bross tu me disais oui mais en fait c'est parce que Palpatine lui c'est différent c'est qu'il il a contrôle un peu plus et en fait moi en fait c'est dans le livre c'est Luc qui parle du côté obscur et il dit le côté obscur je l'ai ressenti de différentes manières avec mon père et avec Palpatine quand je l'ai ressenté avec mon père je le ressentais plus comme un volcan en éruption ou de la lave ou une affaire comme ça je sais plus exactement alors que Palpatine c'était le froid absolu c'est là j'ai fait ok là je comprends mieux certaines affaires là je vois cette image me plaît beaucoup et là encore c'est là où l'écriture est très très bien foutue c'est qu'Adam Christopher reprend pour parler d'Anakin tu vois justement tu parles de ce volcan en éruption dans le livre à un moment alors vous me corrigerez quand même si je me trompe mais il me semble qu'il réutilise ce terme de dragon solaire pour parler d'Anakin et ça le représente autant dans son côté lumineux que son côté obscur c'est vraiment cette créature qui peut à la fois complètement t'éclairer et te consumer et en fait ce terme il vient des romans sur de la trilogie de romans sur Padmé où en fait ce dragon c'est une histoire que Shmi racontait à Anakin quand il était petit et voilà tu as tout ce cheminement qui est dans d'autres romans qui aboutit là aussi d'une autre manière enfin il y a vraiment tout ce lien et pour revenir sur Luke parce que c'est vrai que ça c'est au début du livre on n'en a pas forcément trop parlé mais à la base lui en effet il cherche Exegol justement parce que depuis plusieurs semaines voire mois je ne sais plus exactement la temporalité mais il a de plus en plus de vision du côté obscur il sent que quelque chose se passe quelque part dans la galaxie loin probablement et voilà qu'il y a une sorte de ramification du côté obscur qui est en train de revenir à nouveau de recroître à nouveau et il cherche ce que c'est alors évidemment il a fait des recherches dans ses textes il a fait des recherches avec Lorsan Teca sur ce que ça pourrait être et surtout voilà il a des visions d'un lieu ce lieu c'est Exegol et c'est ce qu'il pousse en fait à s'absenter de plus en plus du temple et à parfois à s'isoler et à laisser l'entraînement des plus jeunes parfois à Ben Solo directement et c'est ce qu'il pousse à suivre Lorsan Teca dans une mission qui pourrait le mener à autre chose finalement ça le mène vers Exim Panchar et c'est ce qu'il pousse à méditer sur la pierre du destin sur Titan et à faire ce mouvement trop dangereux en fait parce qu'il est allé trop loin en faisant ça c'était trop risqué effectivement ben voilà écoutez c'est ce qui conclut notre échange sur Shadow of the Sith moi je l'ai trouvé enfin j'ai trouvé ça très fluide en fait finalement moi j'avais peur d'avoir un peu trop d'informations sous les yeux et de ne pas savoir un peu mais finalement ben bon on l'a tous lu là au pratiquement au même moment alors toi un peu beaucoup plus tôt toi Bruce mais tu l'as un peu relu pour te rafraîcher la mémoire même en français et puis ben finalement ben en fait déjà je suis ravi de voir qu'on l'a un peu tous tous les trois vécu en fait de la de la même manière qu'on a été touché un peu par les mêmes choses que ce soit autant l'écriture la structure le fond les références et c'est super agréable en fait j'avais déjà fait l'exercice une fois avec le roman Ahsoka avec Wellstone justement où j'étais là je me disais bon elle l'a lu et puis je sais à quel point elle et moi on est quand même assez fan d'Ahsoka je dis je vais lui faire une surprise quoi en fait je vais le lire je l'ai lu en total sans lui dire ou quoi que ce soit puis à un moment je l'invite justement en podcast et je lui dis je crois que je lui révèle pendant le podcast je lui dis on va lui parler de ça parce que je viens de le lire et puis elle était en mode Ah ouais et donc c'était et en fait j'adore en fait finalement je suis pas un gros lecteur mais j'adore finalement cet exercice de me dire ok on lit un peu chacun de notre côté puis après en fait on échange sur ce qu'on a sur ce qu'on a lu et c'est parce que parfois on peut avoir des visions différentes aussi de la manière dont on a reçu la manière dont on l'a lu dont on a reçu les informations et tout ça et bref c'est super intéressant et évidemment avant de terminer quand même une pensée pour Mando et Wellstone justement qui à la base devait être avec nous Mando parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'allait pas avoir le temps Wellstone qui a quelques difficultés au niveau de son travail donc on lui souhaite bon courage donc il n'y a pas pu être des nôtres aujourd'hui malheureusement mais ce n'est que partie remise il y en aura d'autres tu referas une autre propagande Bruce et puis on embarquera et il n'y a pas de problème est-ce que je peux juste rajouter deux petits trucs ouais ce qu'on n'en a pas parlé mais Ochi de Bestu nous on parle aussi un petit peu de son passé dans le livre il y a quelques flashbacks comme ça notamment un flashback parce que donc à la base c'est un assassin Sith qui est là pour tuer des Jedi durant la guerre des clones notamment donc il bosse pour ne pas le patiner vraiment depuis longtemps il y a même un petit flashback ou prise on va dire avec Mace Windu petite dédicace à Ouri oui et on voit la maître de Kanan non ? oui parce que il essaie de tuer des pas et puis c'est Windu qui vient l'en empêcher oui c'est ça ouais donc voilà et l'autre truc aussi que je veux dire c'est l'objet du livre en lui-même que je trouve vraiment magnifique parce que la cover elle est juste incroyable je ne sais plus qui l'a dessiné je crois que c'est là et là Leitam qui a fait l'illustration donc on a Luke Lando et puis Kizza avec le masque et puis derrière on a Ochi alors en VF et malheureusement il y a le résumé un peu par dessus donc ça gâche un petit peu l'illustration en elle-même mais par contre voilà et puis il y a cette tranche rouge vraiment qui vient qui vient bah vraiment taper dans l'oeil et trancher un petit peu avec les autres livres Star Wars qui ont pas forcément ce côté vraiment enfin voilà là tu sens qu'il y a quelque chose d'important quoi et c'est vrai et non enfin je voilà comme c'est une jolie illustration dessus voilà je voulais en parler un petit peu parce que vraiment elle est une très très belle très très belle chose et même même alors je sais plus si en VFC c'est pareil mais même en fait à l'intérieur du bouquin quand ça commence en fait alors où est-ce que c'est et bah je ne sais si ah oui ah bah si tout simplement voilà ah oui alors là je sais pas si on verra bien mais si si bah très très bien attends je vais te mettre en plein écran ah voilà effectivement ouais le Star Wars le Ghost Star Wars qui est enflabé en fait tu sens que ce qui va se passer il y a quand même tout un tas de tout un tas de trucs exactement ouais voilà quoi ah ouais non mais c'est vrai mais tu fais bien tu fais bien de parler du matériel du livre en lui-même ouais 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 mais parce que c'est vrai qu'on a une ère qui est très dématérialisée et je trouvais que c'était c'est important de rappeler que l'objet qu'est le livre et l'importance que ça peut avoir ouais t'as bien raison et bien voilà une dernière petite anecdote à la célébration j'ai pu faire dédicacer le bouquin par l'auteur et la petite anecdote c'est qu'il a mal compris mon prénom je crois que j'avais entendu ça il y avait beaucoup de monde aussi qui mon anglais devait pas être top mais bon quand même du coup il l'a signé pour Rose ah oui ok d'accord c'est marrant bon écoute voilà petite anecdote marrante mais par contre c'est très gentil mais il a l'air il y a sa tête justement ouais bon voilà merci Bruce merci Xana pour se parler sur le c'est un gros en fait c'est un gros investissement d'avant parce que tu dois tu dois le lire enfin moi je veux dire comme je dis je suis pas un gros lecteur donc j'ai dû me discipliner tous les soirs j'ai lu de 5 en 5 sur la fin j'ai été un peu plus je crois que je crois que j'ai bouffé les 30 dernières pages en une seule fois je crois j'ai vraiment fait ça il y a des moments j'essayais d'en avancer de 10 de 15 mais c'était assez rare que j'y arrivais mais il faut pas que la taille du livre fasse peur aux gens justement si vous voulez le dire parce que c'est vrai qu'on peut se dire il y a 667 pages c'est un pavé etc mais vraiment la manière dont il est écrit tout le long du livre c'est une course poursuite en fait et c'est ce qui fait que tu le lis aussi assez rapidement finalement ouais en fait t'es happé par le truc et puis finalement je veux dire même moi qui suis pas un gros lecteur des moments soit c'est parce que j'avais pas le temps ou machin mais j'aurais pu continuer en fait tu vois ça aurait été t'étais pris dans le truc et puis surtout que toi ouais Xana t'as dû le lire assez rapidement donc il y a des moments où t'as dû enchaîner beaucoup plus que d'autres quoi ah ouais il y a des journées où j'ai lu il y a des jours où j'ai lu une soixantaine de pages puis ce genre de choses quoi ouais c'est quand même non mais ouais ouais bah à refaire moi c'était la à refaire c'est la première fois que je lisais un livre Star Wars fait que peut-être ouais je vais peut-être je vais peut-être en relire d'autres je sais pas alors peut-être pas là peut-être pas là maintenant mais un jour éventuellement ouais il faut que il faut que je finisse comment c'est c'est Light of the Jedi après t'as The Rising Storm et après t'as la la chute de l'étoile la chute de l'étoile ouais bah j'ai pu commencer en anglais et ouais c'est ça Fallen Star et je crois que j'étais rendu à la moitié j'ai jamais fini faut au moins que je finisse ça quoi au moins franchement au moins j'ai mon résumé je vais pouvoir m'y retrouver mais au moins quand même que je finisse ça parce que là là je suis parti tu vois vu que je l'ai lu je peux repartir sur un rythme de lecture je vais essayer au moins de finir ça quoi voilà il n'y aura pas de vidéo pas de machin mais au moins que pour moi quoi je le finisse voilà et bien écoutez merci merci bien à vous et puis comme je dis à refaire c'était un bon échange et puis tu te poses plein enfin moi voilà je me pose plein de questions quand je quand je quand je le lis et puis à chaque fois je me dis ok je vais poser ça je vais demander ça machin parce qu'en plus je savais que t'allais être là Bruce c'est un peu la la référence Star Wars quoi tu connais beaucoup de choses donc donc je sais que là dessus t'auras souvent très souvent tout le temps les réponses quoi donc au moins je sais que là dessus voilà j'aurai mes réponses quoi et puis et puis voilà et puis toi aussi Xana t'avais embarqué en même temps que moi pratiquement tu savais pas trop même si t'allais pouvoir le lire parce que ça dépendait de quand est-ce que t'allais le recevoir puis finalement ouais ouais mais finalement finalement quand je l'ai reçu finalement ça a bien pris fait que ouais voilà ça s'est fait dans les temps on te l'avait dit enfin surtout Bruce te l'avait dit puis après quand je l'ai commencé puis j'ai dit oui 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 je confirme tu vas bon allez bah merci bah je vais je vais couper le live je reste un peu en vocal juste juste après mais au moins bah sur là alors il y a je suis sûr il y a eu 2-3 personnes comme ça qui sont passées il n'y a pas eu beaucoup de messages je sais qu'il y a eu Ced il y a eu Scan il y a eu Mylene il y a eu qui c'est qu'il y a eu sinon d'autres il y a eu Parisien aussi qui est passé au début mais il a dit comme il n'avait pas lu voilà il n'allait pas rester bon voilà il y a eu comme ça 2-3 petites personnes mais bon je pense qu'ils se sont dit soit j'ai pas lu soit Star Wars ça ne m'intéresse pas soit voilà j'ai pas le temps ou machin donc mais au moins c'est quelque chose qui restera voilà il y en a même qu'on fait quoi c'est pas un live Genshin ouais oui oui c'est sûr je pense qu'il y en a qui et puis comme j'avais oublié de changer la catégorie peut-être que c'était encore indiqué catégorie Minecraft aussi donc peut-être que c'est de hier bon bref mais bon mais il y a eu quand même des fois il y a eu jusqu'à 5 personnes des fois qui pouvaient écouter mais bon si c'est des personnes soit qui n'ont pas lu je vais dire il y en a que c'était quoi ? tu le mettras en rediff oh ce sera en rediff sur Youtube oui oui bien sûr bien sûr bien sûr oui oui d'ailleurs il faut que je mette je vais mettre là juste après il faut que je mette la rediff du Jedi Survivor de hier et puis celle-ci certainement qu'elle paraîtra demain à voir c'est pas certainement comme ça oui anecdote anecdote le CD donc bon t'es encore en live là ? oui oui en live je peux arrêter je dirai après je dirai après tiens juste juste avant juste pour terminer son livre donc c'est sorti le 26 octobre en VF chez Pocket mais mine de rien on peut remercier Lucille Galliot qui est la directrice de collection Star Wars chez Pocket parce que le livre est quand même sorti vachement rapidement un petit peu moins d'un an après sa sortie en VO et c'est elle qui a fait la traduction d'ailleurs aussi donc c'est très très cool en fait quand des livres aussi gros et aussi importants arrivent à sortir dans les mois qui suivent sa publication VO donc un grand merci à elle c'est vrai ça va être fait bien de le mentionner et je mentionnais le 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 commentaire de de Scan j'ai pas lu Star Wars ça m'intéresse pas j'ai pas le temps et c'est pas un live Genshin voilà et bah non bon allez et bah écoutez pourtant il y a des droïdes dedans oui bon je 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 clôture le live ici bah merci à tous ceux qui seraient passés ceux qui sont en rediff voilà merci d'avoir et puis j'espère que même si c'est des années après peut-être que vous lisez après et bah que vous aviez apprécié tout autant que nous votre lecture et puis que ça ne pourra que vous donner envie de continuer sur d'autres romans qui d'ici là peut-être seront déjà sortis le temps que que vous que vous écoutiez ce live oui voilà et bien salut peut-être qu'on est mort oula oui peut-être va rentrer c'est des vidéos je pense qu'elles vont rester même après notre mort oui ça c'est sûr donc donc ça coucou de l'au-delà allez retournez bien vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous ciao ciao Abonnez-vous ! Abonnez-vous !